Musique L'idée au départ c'était de faire connaître Martégo cet endroit qui est quasiment au centre-ville et que très peu de Martégo connaissent moi-même je le connaissais à peine donc j'ai d'abord eu la chance de le découvrir avec Jean découvrir son histoire et donc naturellement l'envie de faire partager ce lieu à la fois très beau qui donne sur l'étang comme une sorte d'amphithéâtre un lieu déjà qui en lui-même est magnifique et qui est chargé d'histoire et qui raconte aussi l'histoire de Martig du VIe siècle avant Jésus-Christ quasiment jusqu'à aujourd'hui ce qui était bien c'est à la fois d'évoquer un lieu qui a été fréquenté par les Martégo jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle et relier ce lavoir construit je crois au XVIIIe siècle avec le village gallo-romain de Maritima à Vaticanorum donc j'ai proposé d'abord qu'on donne ce titre là de Moni Sata dont on a retrouvé une stèle sur le village gallo-romain et évoquer Tantoros qui a été une figure de l'avant-dière de Bugadière du milieu du XXe siècle et donc j'ai proposé à Jean d'utiliser ce scénario là et donc d'écrire un dialogue entre un archéologue d'aujourd'hui et un philosophe du 1er siècle avant Jésus-Christ qu'est-ce qu'il se dirait s'il se retrouvait sur ce lieu là sur la proposition de Jean-Marc comme il l'a précisé il s'est inspiré d'un dialogue fictif qui avait été mis en scène en livre par un auteur et cette rencontre entre Poseidonios Poseidonios est vraiment venu en Provence il y a 21 siècles et donc les archéologues n'existaient pas à l'époque et donc son retour dans le futur comme on peut dire lui fait découvrir un site tel que lui-même ne l'a pas vu puisque nous on ne voit que des vestiges qu'on réinterprète et c'est vrai que le regard de Poseidonios est un peu différent il est décalé et aujourd'hui certainement différent de celui qu'il avait lui-même il y a 21 siècles mais par certains renvois que l'on a pu faire à travers la mythologie la mythologie de la déesse de la magicienne syrienne par exemple Marthe cette touche mythologique est venue donner quelque chose un supplément d'âme à ce qui est un petit peu des cailloux qui ont du mal à parler par eux-mêmes aujourd'hui et que les archéologues essayent de faire parler en ayant recours à toute une série de documents les archives du sol et là on s'est dit qu'on va essayer de les faire parler en ayant recours à des éléments de contexte historique mythologique et à des contextes ethnographiques donc le témoignage de ces lavermières que l'on connaît par Ouidire par les grands-mères de nos copains qui venaient sur ce site la prochaine étape ça va être la fin des travaux là c'est en ce moment même donc dans l'été les plantations à la rentrée et une inauguration probablement au printemps 2013 voilà pour les prochaines étapes Musique ... ...